Musique La contrainte c'est plutôt la fabrication. En fait l'idée est venue de moi. J'avais envie de faire, en tout cas j'ai commencé par l'arbre, j'avais envie de faire un livre qui pourrait un peu s'habiter comme quand on grimpe dans un arbre, faire jouer les enfants autour de cet arbre et tout ça. Simplement ça me paraissait assez simple à fabriquer avec du papier, des ciseaux et de la colle mais je ne savais pas si ça allait fonctionner en reproduction. Donc j'ai fait une maquette à taille réelle manuellement et l'éditeur a fait une maquette en blanc pour être sûre que ça puisse fabriquer en plusieurs milliers d'exemplaires sans que ça soit trop ponéreux. Mais finalement c'est vraiment une relure et ce n'est pas si compliqué que ça à fabriquer. Et la contrainte c'est aussi de respecter le cycle puisque c'est un livre qui peut se regarder ouvert complètement. Donc il faut respecter un cycle qui part du début à la fin mais qui rejoint le début. Donc ces deux contraintes-là sont les plus fortes. Si j'en refais, je dois un troisième et je dois aussi tenir compte de ça. Je pense qu'il faut apporter plus de sobriété dans les décors et vraiment axer sur les relations affectives entre les enfants, il me semble. Et puis après c'est des contraintes, plus de dessin. Pour que l'enfant puisse s'identifier à un petit garçon de deux ans, il faut quand même qu'il lui ressemble au niveau des proportions, je pense. Voilà, ça c'est plus des aspects purement de dessin, d'âge des personnages. On a eu envie de faire quelque chose de très épuré parce qu'il me semble que les tout-petits ont du mal, peuvent se perdre vraiment dans une image. Surtout là, ça parle des émotions et des sentiments. Donc c'était vraiment la relation entre le personnage principal qui était importante. Donc on a un peu zappé le décor, enfin on l'a épuré au plus simple trait, quoi. On m'envoie le texte dans une maquette déjà. On en discute ensemble parce que comme c'était un début de collection, rien n'était figé. Moi je peux apporter les modifications s'il y en a qui me semblent importantes au niveau de la maquette. Et puis après, moi je dessine ce qui me vient par rapport au texte. On en reparle ensemble avec Anne et Camille, l'éditrice, pour voir si tout est fluide, tout fonctionne bien, est-ce que les enfants ont un bon âge. On est en train d'en faire deux autres. L'un sur l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur, d'un bébé dans la famille. C'est celui que je suis en train de dessiner là actuellement. Et un autre sur le fait de ne pas vouloir prêter ses jouets, ses doudous, c'est vraiment des petits questionnements d'enfants de deux ans qui reviennent, quoi. Une journée type, chez moi, c'est assez irrégulier en ce moment. En fait, j'ai deux ateliers. Un en ville avec des collègues qui font le même métier que moi. et un à la campagne où j'habite, ce qui me permet d'avoir un endroit calme pour lancer des projets et un endroit avec d'autres gens pour pouvoir échanger sur ce qu'on fait et tout ça. Après, ça se passe comme une journée de travail de qui que ce soit. Je me lève le matin et je vais dessiner. Depuis six mois, j'ai arrêté d'avoir une autre activité en dehors de l'illustration. Mais jusqu'à maintenant, je travaillais au service éducatif des musées de Strasbourg. J'accueillais des classes où je menais des ateliers sur un trimestre avec un petit groupe d'enfants. Mais voilà, ça a empiété trop dans mon activité d'illustratrice au quotidien. Donc, j'ai arrêté. J'ai aussi travaillé pour une association d'illustrateurs qui s'appelle Centrale Vapeur Pro. Mais c'était plus parce que ça m'intéressait vraiment que pour des raisons financières, je dirais. Mais je n'arrive plus à faire tout en même temps. Donc, maintenant, je me suis recentrée vraiment sur mon travail d'auteur. Ce qui me permet aussi de, petit à petit, travailler sur des projets plus personnels. Et de prendre du temps pour en monter quelques-uns que je peux présenter aux éditeurs petit à petit. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type, mais ça commence à devenir plus régulier. Mon livre préféré de Tommy Ungerer, c'est « Jean de la lune ». Parce que c'est le premier que j'ai eu entre les mains quand j'étais enfant. Et je pense que c'est celui, un des livres qui m'est resté tout au long de ma vie. Et maintenant, quand je le revois, je sais pourquoi il m'avait tant plu. C'est parce qu'il regroupe à la fois la poésie, la nostalgie, des contrastes colorés très forts. Et voilà, je crois que c'est ce que j'aime dans les livres de manière générale. Et ça reste mon préféré, même si je les ai tous lus, puisque j'ai travaillé aussi au Musée Tommy Ungerer avec le service éducatif. Donc, je les connais tous, mais ça reste mon chouchou. Musique Musique Musique